L'acquisition d'une seconde résidence, comme disent nos amis belges, est de nouveau à la mode. Confinement oblige, crise sanitaire oblige. C'est souvent pendant l'été que germe l'idée progressivement d'acquérir une maison à la mer, à la campagne ou à la montagne. Sachez que le marché des secondes résidences est très différent du marché de la résidence principale. Le prix médian est généralement inférieur. Les candidats à l'acquisition acceptent des biens plus petits et en plus mauvais état, donc de faire des travaux. Seul l'emplacement ne transige pas sur l'emplacement et l'importance aussi d'avoir un petit jardin. Ces deux éléments sont des critères clés. Comment évoluent les prix ? Comme la demande progresse, les prix sont en hausse. Plus 13% en un an, contre plus 8% pour l'ensemble des biens, pas seulement ceux qui se trouvent en bord de mer, dans des stations de villégiature. Plus 24% en deux ans, contre plus 15% pour l'ensemble des biens sur l'ensemble de la France. Sachant que là, ce sont des prix dans les stations balnéaires. Et que les stations balnéaires, il y a près de 47% des biens qui sont des résidences secondaires. Quels sont les critères de choix pour acheter une résidence secondaire ? C'est vrai qu'ils sont très différents d'une résidence principale. Pour la résidence principale, ce qui compte, c'est la proximité avec le lieu du travail. Ce qui compte, c'est la proximité des écoles, des transports. Pour une résidence secondaire, attention aux coups de cœur. Ce qui compte avant tout, c'est votre projet. Est-ce qu'il va s'agir d'un pied-à-terre, d'une résidence semi-principale pour télétravailler, d'une maison de famille où rassemblez votre tribu, voire d'un nouveau lieu de vie le jour où vous serez à la retraite ? Les réponses à ces questions, bien sûr, vont vous déterminer la région à prospecter et puis la nature du bien. Prudence avec les maisons isolées. C'est vrai que pour les parisiens stressés, les habitants des grandes métropoles, se retrouver au milieu de nulle part peut être intéressant. Il n'empêche que vous devez vous projeter dans la vie quotidienne. Est-ce que vous êtes prêt à faire 20 km pour trouver une station essence, une boulangerie ou un distributeur de cartes bleues ? La distance entre la résidence principale et la résidence secondaire est un autre critère clé de choix. La distance moyenne est de 200 km, 400 km pour les parisiens, sachant que de cette distance, cette distance va conditionner la fréquence de vos allers-retours et puis bien sûr les coûts. Comme vous êtes sur un site financier, il ne faut pas négliger le coût des travaux. La plupart, 60%, en fait, des résidences secondaires ont été construites avant 1974. Il y a donc souvent une remise en état à prévoir. Comptez 600 à 1500 euros le mètre carré si vous faites les travaux vous-même, 1300 à 2000 euros si vous les faites faire par un professionnel, voire encore bien davantage. Sur le plan financier, bien sûr, ne mettez pas la barre trop en termes de nombre de mètres carrés, en termes d'hectares et de superficie pour votre jardin. N'oubliez pas les fameux frais d'entretien. Ils sont tout simplement proportionnels à la taille de votre seconde résidence. Comptez 1 à 2%, 3 à 4% si le jardin est particulièrement grand et que vous avez une piscine. Last but not least pour, entre guillemets, rentabiliser votre résidence secondaire ou en tout cas faire qu'elle ne vous coûte pas trop cher. Pensez à la location saisonnière. Les résidences secondaires sont occupées en moyenne 30 jours dans l'année. Ça vous laisse une marge de manœuvre importante. On estime que pour couvrir les frais d'entretien, les impôts locaux, il faut louer le bien généralement 5, 6, 7, 8 semaines. Ne pensez pas pour autant en tirer un vrai revenu complémentaire. Ce complément sert uniquement à faire face aux frais d'entretien. Vous pourrez en tirer, sauf exception, 4, 5, 6 000 euros par an. Voilà. L'acquisition d'une résidence secondaire est le rêve de nombreux Français. Attention à rester objectif. Il s'agit aussi d'un investissement patrimonial. Le coup de cœur, c'est bien. Mais les chiffres, sortir la calculette, c'est aussi important. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour d'autres chroniques boursières et patrimoniales immobilières sur lerevenu.com. A bientôt. Sous-titrage ST' 501